Ok, je suis dedans. Je viens d'embarquer dans un avion pour la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, avec mon visa en poche. Je vais passer 4 jours dans le pays le plus fermé au monde, surveiller H24, totalement isolé, sans passeport et surtout sans téléphone. Mais avant d'atterrir, faut que je vous explique comment j'en suis arrivé là, ce que j'ai dû cacher pour passer la frontière, les règles à suivre une fois sur place et ce que je risque si ça tourne mal. Et pour commencer, je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de ce voyage incroyable. Fin 2014, j'entends parler d'une histoire folle autour du film The Interview avec James Franco et Seth Rogen. Le pitch, un animateur d'un talk show et son producteur sont invités par Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, pour une interview. La CIA en profite et décide de recruter les deux pour assassiner le dirigeant nord-coréen. Quand la bande-annonce est mise en ligne, le vrai Kim Jong-un, furieux, ne veut pas que le film soit diffusé et va tout faire pour annuler sa sortie. Le gouvernement nord-coréen menace alors les Etats-Unis et parle carrément d'actes de guerre contre leur nation. Le ministre des Affaires étrangères nord-coréen déclare même que si le gouvernement américain autorise ou protège le film, il y aura en conséquence une réponse ferme et impitoyable. Sony Pictures, le studio responsable de la production du film, ne prend pas au sérieux les menaces et maintient la sortie du film. Aux Etats-Unis, tout le monde en rigole. Et cette rogaine va même jusqu'à s'adresser aux dictateurs nord-coréens sur Twitter. A ce moment-là, personne ne se doute que la Corée du Nord va réellement attaquer. Le 24 novembre 2014, un ladi matin, en arrivant dans les bureaux de Sony Pictures, les employés du distributeur découvrent que tous leurs ordinateurs ont été piratés. La plupart des ordis deviennent inutilisables. Et un message apparaît sur tous les écrans. Nous avons obtenu toutes vos données internes, incluant des secrets. Si vous n'obéissez pas, nous publierons ces données. Vous avez jusqu'au 24 novembre à 23h pour décider. Ce sont 100 000 gigaoctets de données que les pirates ont volées en infiltrant les systèmes internes de Sony Pictures. Ils volent des scripts, des contrats, des e-mails et même des films qu'ils mettent en ligne gratuitement. Le 27 novembre 2014, 5 films distribués par la société, dont Furry avec Brad Pitt, font leur apparition sur les sites pirates. Selon le site boxoffice.com, ça représente un manque à gagner de plusieurs millions pour Sony Pictures. Des e-mails internes sortent aussi, et Amy Pascal, la présidente de Sony Pictures, doit démissionner suite à la découverte de plusieurs messages racistes. Dans un échange d'e-mails, elle se moque d'Obama en demandant par exemple s'il a aimé le film Django ou encore Le Majordome. Et ça ne s'arrête pas là. Le 16 décembre, de nouvelles menaces tombent. Les cyberattacers de Sony sont en train de faire des nouvelles théâtres, maintenant suggérant qu'ils prennent la révenge des théâtres de films, pour premierer l'interview. Ils menacent cette fois d'attentat, les salles qui projetteront d'e-interview. Plusieurs grandes chaînes de cinéma aux Etats-Unis prennent peur et refusent de projeter le film. Le truc va tellement loin que même Obama doit réagir en conférence de presse. Deux jours plus tard, Sony Pictures finit par céder et décide d'annuler la sortie du film. Le 24 décembre 2014, le film sort en VOD aux Etats-Unis, ce qui représente une perte de 80 millions de dollars pour le studio. C'est du jamais vu au cinéma. D'ailleurs, j'en profite, si t'aimes ce genre d'histoire folle autour du cinéma, j'ai sorti un livre sur tous les secrets de tournage des plus grands films. Je te mets le lien en description. De mon côté, quand je découvre le film, il y a une scène en particulier qui me marque. Quand Seth Rogen et James Franco arrivent dans le pays, ils passent à côté d'un supermarché, qui se révèle un peu plus tard dans le film, complètement fake. Je me demande alors si ce genre de décor existe vraiment pour les touristes sur place, et j'ai envie de découvrir de mes propres yeux ce qui s'y passe. J'en parle avec des potes, et on commence à se renseigner pour entrer dans le pays. Première info, on ne peut pas voyager librement en Corée du Nord. Il faut obligatoirement passer par un tour opérateur, et être encadré par des guides sur place. Impossible de se balader seul, et de faire ce qu'on veut dans le pays. On est systématiquement suivi. C'est d'ailleurs une des premières règles qu'on nous expliquera à l'arrivée. Donc, première étape, trouver un tour opérateur. Et il y en a plusieurs. Mais si on creuse un peu, elles appartiennent toutes au gouvernement nord-coréen. On décide de passer par l'agence UriTour, qui propose plusieurs types de séjours. On prend l'option sur 4 jours, pour découvrir la capitale, puis la frontière avec la Corée du Sud, du 24 au 27 avril. Le voyage coûte autour de 1250 dollars par personne, mais c'est sans compter le prix du billet d'avion pour la Chine. Parce que, évidemment, il n'y a pas de vol direct pour la Corée du Nord. Il faut obligatoirement faire une escale à Pékin. Et en parlant d'avion, je vais vous donner une technique pour avoir vos billets d'avion moins chers, en passant par le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Un VPN, en gros, c'est un service qui permet de protéger vos données en ligne, en masquant votre adresse IP, et donc, votre localisation. Et vu le sujet de cette vidéo, c'est important d'en parler. Ça va vous permettre, par exemple, de jouer à des jeux bloqués dans votre région, ou de regarder une série ou un film uniquement disponible dans un autre pays, sur 40 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon, Disney, etc. Mais surtout, ça va vous permettre de faire de grosses économies sur vos billets d'avion. Je vous explique pourquoi. Faut savoir que les compagnies aériennes adaptent souvent leur prix en fonction de votre localisation. Plus vous êtes dans un pays riche, et plus le prix du billet peut être élevé. Du coup, avec CyberGhost, vous pouvez faire croire aussi que vous êtes dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible pour réduire le prix du billet d'avion. Par exemple, en sélectionnant des pays comme l'Inde ou la Malaisie, vous pouvez économiser quelques dizaines, voire centaines d'euros par billet. En fonction de chaque pays, le prix peut varier, donc pour maximiser ses chances de trouver le billet le moins cher, il faut avoir un VPN avec le maximum de serveurs et de pays disponibles. Et ça tombe bien, puisque CyberGhost a plus de 9000 serveurs dans plus de 100 pays différents. Le logiciel est super facile d'utilisation, et avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps. En utilisant le lien que je vous mets en description, vous aurez 83% de réduction, soit 2,3€ par mois et 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et un support en français 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est une technique que j'utilise moi-même, donc je suis trop content de les avoir comme partenaire. Maintenant, on revient à la vidéo, parce qu'il nous manque le plus important pour rentrer en Corée du Nord, le visa. Le visa, c'est ce petit papier bleu que je vous ai montré au début de la vidéo. L'avantage, c'est qu'il n'est pas attaché à son passeport, donc pas de souci pour voyager dans d'autres pays après. Tout le monde peut rentrer a priori en Corée du Nord, sauf les journalistes et citoyens sud-coréens, ainsi que les américains et malaisiens. Pour obtenir le visa, je dois répondre à plein de questions et signer plusieurs papiers, notamment une lettre de consentement avec plein de points à accepter. Et c'est là que ça devient flippant. Dans le formulaire à remplir, quand il faut indiquer son métier, je mets que je suis réalisateur, mais je mets pas plus de détails. Je me dis qu'ils n'en ont pas besoin. Mais une semaine plus tard, après avoir tout envoyé, je me prends un coup de pression du tour opérateur. En cherchant des infos sur mon profil, ils ont découvert que je bossais à Canal+, et ils commencent à me soupçonner de venir tourner des images pour eux. Sauf que moi, je leur ai jamais dit que je bossais à Canal+, j'ai juste mis réalisateur. En fait, ils ont réussi à lier mon prénom et mon nom avec mon pseudo, puis doc, pour ensuite le relier avec le studio Bagel où je réalise des vidéos, puis à Canal+, qui a racheté la chaîne un an plus tôt. La recherche, elle est pas forcément compliquée, on va être honnête, mais le fait que le gouvernement te surveille avant même d'entrer dans le pays, c'est pas forcément rassurant et je commence à me demander si j'ai vraiment envie de prendre autant de risques. Je signe un papier pour garantir aux autorités nord-coréennes que je viens pas en tant que journaliste de Canal+, et je me dis qu'au pire, je pourrais toujours annuler à la dernière minute si vraiment, je le sens pas. Surtout que les autres points de la lettre de consentement sont de plus en plus chelous. Par exemple, il est interdit de venir avec des films ou DVD étrangers. Quand on est arrivé à l'aéroport, un de mes potes a dû supprimer l'âge de glace sur son iPad. Pourquoi suis-je si mal aimé ? Interdiction aussi de venir avec des livres religieux comme la Bible. Ensuite, faut jamais s'éloigner de ses guides. Interdiction de marcher seul dans la rue à la rencontre des nord-coréens. Concernant les photos et les vidéos, il y a aussi énormément de contraintes. Par exemple, il est interdit de prendre en photo les chantiers de construction et les militaires dans la rue. Quand on ira à la frontière avec la Corée du Sud, c'est aussi interdit de prendre des photos de la campagne et des villages sur la route. Interdiction aussi de prendre un objectif de plus de 120 mm, c'est en gros pour nous empêcher de pouvoir trop zoomer quand on prend une photo ou une vidéo. Et règle assez particulière, quand on prend une photo des statues, il faut les prendre en plan large dans leur intégralité. Interdiction de prendre en photo juste un visage ou juste des pieds. Et si vous ne respectez pas une de ces règles, le pire peut vous arriver. Avant de voyager, il est toujours conseillé d'aller sur le site de la diplomatie française pour connaître la situation du pays où on va. Par exemple, si tu vas en Espagne, c'est plutôt safe, la carte est verte, on parle de vigilance normale. Si tu vas au Mexique, c'est vigilance renforcée avec des zones rouges à habiter si tu ne veux pas te retrouver en pleine guerre de cartel. Et pour la Corée du Nord, bah c'est tout rouge. Et juste en dessous, tu peux lire ce texte. La France n'a pas de relation diplomatique avec la République populaire démocratique de Corée et en cas de crise ouverte, les possibilités d'évacuation sont limitées. Donc en gros, si j'ai une galère, c'est pas sûr qu'on puisse me sortir du pays. Sur le moment, je me dis qu'au pire, si je fais une connerie, les autorités me mettront dans le premier vol retour pour Pékin et que je risque pas grand chose. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus grave. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à un étudiant américain en 2016 pour bien comprendre dans quoi on s'embarque. Le 2 janvier 2016, après 5 jours passés en Corée du Nord, Otto Warmbier, un étudiant américain de 21 ans, est arrêté par les autorités alors qu'il s'apprête à monter dans l'avion pour retourner aux Etats-Unis. La veille, au cours du nouvel an, les caméras de surveillance de son hôtel le montrent en train de voler une affiche de propagande dans un couloir. En France, ce serait considéré comme un petit délit, mais en Corée du Nord, il va vivre un véritable cauchemar. Deux mois plus tard, après une heure de procès, Otto se lève et avoue avoir été manipulé par une organisation universitaire secrète et la CIA pour voler la fiche dans son hôtel. Ça n'a évidemment aucun sens et pour beaucoup, ces confessions ont été forcées pour mettre la pression sur le gouvernement américain. et quelques jours plus tard, le verdict tombe. Otto est condamné à 15 ans de travaux forcés pour crime contre l'Etat nord-coréen. En juin 2017, presque 18 mois plus tard, Otto tombe dans un coma profond pendant sa détention. La Corée du Nord décide de le libérer et le renvoie aux Etats-Unis. Une fois sur place, les circonstances sur son état sont floues. La Corée du Nord affirme que le coma a été causé par une prise importante de somnifères, tandis que plusieurs médecins américains pensent qu'il a été torturé en prison. Il a été clair qu'au moins deux de ses yeux ont été réalignés, ce qui est une façon de dire « plouc de l'eau » et puis « l'eau » et six jours après son retour, le 9 juin 2017, la nouvelle tombe. Plus d'un an après son arrestation, Otto meurt et les tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord montent en pression. Les deux pays se rejettent la faute sur la mort de l'étudiant. Depuis cet incident, plus aucun citoyen américain a le droit de voyager en Corée du Nord. Voilà ce qu'on risque si on fait la moindre connerie. Et souvenez-vous, s'il nous arrive quelque chose sur place, la France ne pourra rien faire. Pour entrer en Corée du Nord, on est donc obligé de passer par la Chine. On arrive en avion à Pékin la veille du départ pour Pyongyang et on se pose dans un hôtel. Petit détail important, j'avais lu sur plusieurs forums qu'il était déconseillé de partir avec son ordi sur place. Apparemment, certains journalistes ont découvert qu'au cours de leur visite du pays, le gouvernement nord-coréen pour ensuite les surveiller une fois de retour dans leur pays. J'ai pas assez d'infos pour savoir si c'est vrai ou faux, mais comme mon petit frère bossait à l'époque en Chine, j'en profite pour lui laisser mon MacBook et je garde juste mon téléphone avec moi. De retour à l'hôtel, vers 16h, on reçoit un appel. Un gars nous attend en bas de l'hôtel pour nous donner nos billets et notre visa. Et avec les billets d'avion, on découvre aussi le nom de la compagnie aérienne, Air Corio, qui est considérée comme la pire compagnie du monde. Selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, des pistes noires, des avions à éviter. Le lendemain, on se lève tôt pour arriver à l'aéroport, le départ est à 12h55, mais on sait pas ce qui nous attend à la douane, donc on prend de l'avance. Sur place, tout est bizarrement très facile. Pyongyang est affiché sur les écrans comme une destination quelconque, on passe la sécurité et on attend le décollage dans un petit hall. On me propose de lire le Pyongyang Times, le journal nord-coréen officiel, traduit en anglais pour les touristes. Et je commence à comprendre dans quoi je m'embarque. Sur 8 pages, il y a quasiment que des articles sur le leader du pays. Le reste, c'est des news ultra hostiles contre la Corée du Sud, le Japon et évidemment, les Etats-Unis. Par réflexe, je plie le journal pour le mettre dans mon sac et je me prends direct une réflexion de la compagnie. Il est interdit de plier une photo représentant Kim Jong-un, c'est considéré comme irrespectueux envers leur grand leader. 12h30, on rentre dans l'avion. A l'intérieur, il y a très peu de touristes mais beaucoup de militaires et diplomates nord-coréens. L'année où je visite le pays, les statistiques annoncent près de 3000 touristes par an, dont plus de la moitié nous donne une moyenne de 29 touristes par semaine et en regardant qui part avec nous, on est effectivement une vingtaine d'occidentaux. On se dévisage tous un peu à se demander ce qu'on fout là. Et midi 55, ça y est, on décolle. Après des semaines de galères pour avoir le visa, on décolle enfin pour la Corée du Nord. Et à partir de maintenant, on ne peut plus repartir. Et ça, je vous le raconte dans le prochain épisode sur les 48 heures que j'ai passées à Pyongyang avant de rejoindre la frontière avec la Corée du Sud. Où est-ce qu'on a dormi, ce qu'on a pu visiter, ce qu'on nous a interdit de faire et toutes les petites galères qu'on a vécues une fois sur place ? Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Oubliez pas qu'avec le lien dans la description, vous aurez 83% de réduction, soit 2,3€ par mois et 4 mois gratuits et une garantie 45 jours satisfait ou remboursé. L'app permet de protéger vos données en ligne tout en vous donnant un accès complet à tous les contenus bloqués sur Internet. Oublie pas de t'abonner pour la suite. Sous-titrage ST' 501